et salut toi derrière ton écran, c'est moi c'est coco, j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va faire un nouveau make-up dans les tons orangés comme c'est bientôt Halloween, je me suis dit pour celles qui veulent faire un make-up un peu plus poussé je me suis dit à l'ego on va essayer de faire un make-up, mais pas forcément spécialement pour Halloween mais c'est quelque chose dans les tons orangés, j'ai dit ça peut être sympa donc voilà, parce qu'en fait ça m'a inspiré, ça m'a inspiré l'orange comme en ce moment on mange pas mal de butternut, de citroux donc j'ai dit ça peut être sympa, puis on voit dans les magasins les décorations d'Halloween donc c'est vrai que ça motive un petit peu donc voilà, allez c'est parti pour commencer, comme tu peux le voir j'ai fait mon teint alors j'ai fait mon teint comme d'habitude, je te conseille de te reporter sur l'ancienne vidéo qui est ma routine teint où là tu auras tout, c'est la routine soin et teint voilà, c'est les deux, j'ai tout englobé dedans, comme ça tu as toutes tes informations et c'est pas très long en plus, ça fait une petite vidéo que tu pourras retrouver dans, 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 c'était juste la prochaine, l'ancienne vidéo dans la liste, dans la playlist voilà, allez c'est parti pour commencer, donc je vais, je vais te présenter la palette sur laquelle on va se servir si je ne fais rien tomber, c'est bon donc c'est celle-ci, c'est toujours la Bright Matte je vais te dire pourquoi j'utilise beaucoup cette Bright Matte c'est tout simplement parce qu'elle, elle a quand même une belle gamme de orangés et de jaunes et comme j'avais envie de faire quand même quelque chose dans les orangés et dorés, tu vois je ne sais pas, j'ai envie de faire quelque chose dans les orangés marronnés, orangés donc du coup, la palette nous permet de faire pas mal de choses dans ces couleurs parce que j'avoue, j'ai regardé mes palettes et je n'ai pas trouvé j'ai trouvé des marronnés, ça oui j'en ai trouvé plein mais je n'ai pas trouvé d'orangés bizarrement je n'ai pas de palette avec du orange à part celle-ci donc du coup, si j'ai aussi celle-ci mais je n'en ai pas beaucoup dedans, tu vois j'ai la, celle que j'ai fait mon contouring d'ailleurs c'est la Deep Palette de chez Linda Hallberg mais il n'y a qu'un fard ou deux, tu vois il y a deux marronnés et ce orangé là qui peut servir c'est pour ça que je vais peut-être l'utiliser pour faire un effet un peu plus même le doré, tu vois le doré aussi j'avais envie d'essayer ça donc on va voir ensemble j'espère que la luminosité te convient parce que j'ai changé mon éclairage et je me suis acheté un nouveau anneau lumineux c'est de la marque Newer voilà, si ça t'intéresse je pourrais faire une vidéo là-dessus aussi mais bon, voilà c'est Newer la marque pour ceux qui s'intéressent ensuite, donc c'est parti donc j'espère que l'éclairage te convient moi en tout cas, je trouve que ça fait quand même mieux c'est quand même mieux c'est plus simple pour moi et c'est parti on y va donc je vais commencer par donc te représenter les pinceaux que je vais utiliser c'est les pinceaux de chez Beauty Bay c'est la pochette tu verras, il y a tout mon petit bazar mais c'est pas grave voilà, c'est ce petit pinceau c'est ces pinceaux donc la pinceau pour le teint et les pinceaux pour les yeux je les présente de plus près tu les vois bien tous voilà ils sont dans une pochette qui est rétractable ça c'est super pratique honnêtement tu vois, c'est une pochette en fait et tu emportes tout ton make-up dedans et franchement je ne te cache pas que ça devient mes favoris et ce rangement il est tellement pratique même pour en porter même pour... il est vraiment bien vraiment pas mal du tout tu vois, devant je mets tous mes produits j'utilise en fait je peux en mettre t'as vu les produits j'ai de quoi faire donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup 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 ce système de rangement et ces pinceaux sont vraiment de bonne qualité se nettoie bien se tache pas enfin je ne sais pas comment expliquer c'est vraiment vraiment pas mal du tout allez, c'est parti on va arrêter de blabater et on va se mettre en make-up donc on va pour cela on va commencer par les crayons de chez Linda Halberg on va utiliser plusieurs crayons aujourd'hui c'est ce qui va nous permettre de faire nos bases donc comme d'habitude voilà je ne change pas mes habitudes parce qu'après je me rends compte que si je change même ma façon de faire mon teint il a tendance à plus bouger à plus là en ce moment je suis sur une routine qui est vachement bien qui est vachement bien donc c'est parti donc je vais utiliser ce crayon c'est un crayon de chez Linda Halberg c'est dans la collection Mood il s'appelle comme ceci tiens je te fais un petit zoom dessus comme ça tu vois bien voilà et on va utiliser celui-ci parce que c'est Like Hubble je suis désolée pour mon anglais approximatif mais j'ai un accent à couper au couteau comme on dit je vais juste le retailler un petit peu parce que je l'ai déjà utilisé voilà comme ça voilà c'est mieux c'est quand même mieux et je vais venir en fait je vais venir faire mes bases donc c'est parti donc on va commencer par faire le coin interne on va faire je t'avoue je ne sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui comme maquillage je vais innover en fait on verra ensemble au fur et à mesure au fur et à mesure comme j'ai envie de quelque chose d'un peu intense sur mes yeux en ce moment j'ai envie de couleur je ne sais pas vous mais je suis dans ma phase où j'ai envie de couleur sur mes yeux j'ai envie de make-up un peu plus punchy un peu plus j'ai envie de quelque chose de plus coloré tout simplement donc voilà l'effet que je veux donner je me demande si je n'ai pas un peu trop poussé la lumière je vais juste vérifier c'est pas mieux tu vois peut-être mieux non voilà s'il faut je peux faire un petit zoom aussi voilà un léger zoom oh j'ai la gorge qui me chatouille aujourd'hui allez c'est parti on fait l'autre oeil maintenant c'est là où c'est le plus compliqué c'est de faire les deux yeux pareil comme je dis à chaque fois on a on n'a pas exactement la même forme d'oeil on n'est pas vraiment asymétrique et du coup c'est pas le plus facile en fait de faire des yeux exactement pareil là tu vois je disais ça peut être un début de make-up pour halloween pourquoi parce que après tu peux faire des toiles d'araignée sur ce make-up tu verras je vais pas le faire avec toi enfin je vais pas le faire aujourd'hui mais en fait tu peux compléter ce make-up ça te fait déjà la base et après tu peux accessoiriser avec un liner à feutre et tu peux faire des toiles d'araignée tout simplement enfin ça peut ou même des petites des petites chauves-souris tu peux faire vraiment pas mal de choses c'est pour ça que l'orange dans un make-up pour halloween ça peut être sympa ça peut être pas mal du tout puis c'est des couleurs assez faciles à travailler l'orange c'est pas compliqué c'est pas des couleurs très compliquées là je vais me prendre un autre crayon de chez Linda Hallberg qui est le after flash d'ailleurs ça je vais les mettre de côté comme ça je sais ce que j'ai utilisé pour ma vidéo et là je vais venir en fait faire je laisse t'as vu je vais laisser un petit espace entre ma paupière mobile et l'orange que je viens de faire c'est normal j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent cette fois-ci je ne veux pas embrouiller toute la paupière je vais te montrer avant que ça sèche c'est pas grave c'est pas grave tant pis maintenant c'est fait voilà je fais ça on va faire la même chose de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté voilà et une fois qu'on a fait ça ça te donne ceci voilà on va venir prendre un marron de chez Linda Elberg ou un autre non 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 pas tout de suite le marron on verra on verra à la fin ça sera sûrement dans ma muqueuse interne pour le moment on va voir on va déjà poser les fards et on va voir ce que ça peut donner pour cela je vais utiliser un pinceau de chez Beauty Bay je vais utiliser celui-ci je vais prendre un pinceau fin un pinceau assez fin je vais prendre celui-ci en langue de chat voilà ça va être Get Lips en fait c'est un il est comme ceci c'est un pinceau pour les lèvres mais moi je vais l'utiliser pour faire le détail tu vois du orange que j'ai posé là donc c'est pour ça que je vais utiliser le orange de celui-ci je vais utiliser dans la palette de chez Beauty Bay je vais utiliser cette couleur-ci voilà elle s'appelle Trangerine Dream et je vais juste le poser là où j'ai mis mon orange le plus intense le premier en fait en fait je fais une forme de gros liner tu sais mais sauf que là ça sera vraiment quelque chose de différent j'ai envie de quelque chose de différent comme make-up parce que je t'ai beaucoup présenté des make-up faciles à réaliser là j'aimerais quelque chose un peu plus technique comme c'est Halloween je me suis dit ça peut être sympa quoi et après je te montrerai des maquillages plus faciles à réaliser j'en ai fait déjà mais on m'en a demandé donc je vais encore faire voilà je vais pas prendre le même pinceau je vais changer de pinceau là et je vais faire pour apropia je vais prendre celui-ci qui est le E-Shorty comme ceci et Shorty il est un peu tu vois c'est un peu en langue de chat mais un peu forme plus fournie et là je vais venir mettre je vais venir mettre ah celui-là il est beau aussi je l'avais pas vu Just Pinchy il est plus clair c'est un orange un peu plus clair Just Pinchy les couleurs pêche ouais c'est vrai et je viens le poser sur la couleur que j'ai fait tout à l'heure avec le caft flash le caft flash sur toute la paupière mobile sur toute la paupière mobile une fois que tu as fait ça et c'est pas mal du tout ça fait un joli temps on va venir juste faire un travail dans les dorés je vais prendre l'autre palette la palette de chez Linda Helberg la deep palette infinity qui se présente comme ceci et je vais venir prendre le orange dans la palette qui s'appelle Quarzard toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé c'est cette couleur-ci et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière au centre de ma paupière cette couleur j'aurais presque pu comme c'est assez proche les couleurs que j'ai utilisées j'aurais presque pu prendre le doré je crois que je vais venir prendre le doré on va voir le doré je vais le mettre en fait là où j'ai mis je vais venir prendre un crayon pour faire le doré en fait je vais prendre celui-ci le light core et je vais venir le placer là où il y a le manque en fait tu vois je vais te montrer tu vas voir avec un pinceau liner après je vais venir voilà pareil de l'autre côté et on redescend on travaille toujours en oblique ces fards voilà je veux ça tu vois et là je vais venir poser le doré donc là je vais prendre un pinceau liner pardon je ne suis pas fou aujourd'hui ou non je vais prendre celui-ci c'est un autre pinceau pour les lèvres il fera très bien c'est le out point on point on point tu vois si tu verras bien on point et il est comme ça voilà très fin et on va venir prendre le doré donc solar de la palette on va prendre cette couleur-ci et là tu vas venir poser le fard on aurait pu le mouiller mais je n'ai pas envie aujourd'hui je n'ai pas envie de mouiller mes fards je vais juste poser hop là voilà c'est original c'est original c'est original voilà c'est parfait on va venir mettre donc cette couleur solar non c'est bien je vais essayer de mettre un coin interne mais non 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 par contre ce que je vais faire c'est je vais prendre un pinceau flouteur comme ceci où j'ai mis mon beige dessus tu vois il n'est pas très propre parce que j'ai mis le beige et je vais venir remettre en fait la couleur light air qui est de la palette en fait c'est une espèce de beige je vais venir en fait flouter légèrement légèrement mettre en arcade voilà ici voilà c'est une espèce Merci. On vient faire son ras de cils inférieur aussi, c'est important, légèrement, on en met très peu, on ne doit même pas voir la couleur, la couleur doit à peine se voir, c'est vraiment juste pour flouter la couleur que je viens de faire et là on va utiliser un crayon marron de chez Linda Hedberg et on va mettre un marron de Brown Core, je ne sais pas si c'est le qu'on va mettre en muqueuse interne, attend, il faut juste que je le retaille aussi, je ne l'ai pas taillé, ils ne sont pas taillés mes crayons aujourd'hui. D'habitude ils sont toujours taillés, dans la muqueuse interne, on vient de mettre ce Brown Core et muqueuse supérieure. On va faire un full liner, on va dire, tu vas voir, muqueuse interne, la muqueuse du bas et la muqueuse du haut. Alors c'est vrai que ce n'est pas le plus agréable de faire la muqueuse supérieure, mais c'est important parce que tu verras que tes make-up sont plus joliment fini, je ne sais pas, ça finit le make-up, ça finit un make-up je trouve. Avec ce crayon, on va venir faire le ras de cils, vraiment juste un petit peu, un petit travail de ras de cils, c'est pour poser le marron en fait. On ne va pas aller jusqu'au point, on ne va pas faire un liner étiré, on va juste faire un liner au ras des cils. Voilà, au ras des cils, pareil de l'autre côté. Voilà, avec le pinceau, tu sais le pinceau liner que j'ai fait, enfin celui-ci là. Je vais utiliser un marron, je vais te le montrer, avec ce pinceau, c'est le point on point que j'ai essuyé. Je vais utiliser le marron de la palette de chez Linda, ou même le noir peut-être, je ne sais pas. Ouais non, le marron, on va utiliser un marron, on va utiliser un bras, un bras dans la palette. Et s'il faut, je rajouterai un peu de noir, mais je vais voir déjà si le engras suffit. Et le engras va suffire. Largement, 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 largement. Pas la peine de mettre l'autre couleur, ne mettez pas de noir. Ce n'est pas nécessaire, ce ne sera pas nécessaire je crois. On va faire quelque chose de fumé, un petit peu. J'ai envie de paillettes un petit peu là quand même. Pourquoi je vais en mettre un petit peu ? Ouais, c'est un peu mat, mais... On va venir estomper un petit peu là. Qu'il soit un peu fumé, en fait, ce fard. Il ne faut pas qu'il se finisse net. Il ne faut pas qu'il se termine net, ce maquillage. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que je mets des paillettes ou pas ? Moi, j'ai envie de mettre quelques paillettes, mais j'ai une idée de paillettes qui peut être sympa. Ça fera dorer un petit peu. On va utiliser les liquides cristal eye shadow, je vais y arriver, de chez Beauty Bay. Tu vois, on va utiliser ceci, cette couleur-là. Donc là, on va venir le poser là où on a mis solar. Je ne sais pas si tu... Voilà, tu te souviens la couleur solar, c'était le doré. Mais je trouve que ce n'est pas assez doré, en fait. Donc, ça manque un peu de paillettes. Et je vais venir avec le pinceau... Un pinceau à la... Enfin, le pinceau que j'ai utilisé pour mettre solar, en fait. C'est le point. Mais il est sale maintenant. Donc, on va venir prendre le pinceau à la liner de chez Beauty Bay. Comme ceci. Voilà. Et on va venir en poser... Tu vois, moi, je le prends sur le pinceau là. Tu vois, claque, comme ceci. J'en récupère et je vais venir le poser assez rapidement. Parce que comme ça sèche... Et je fais un léger... Ah ouais, c'est plus sympa. C'est plus sympa. J'aime beaucoup. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. C'est juste, en fait, pour... Pour intensifier un peu le regard. Et ça finit un petit peu mieux le make-up. Ah ouais, c'est très joli. Payette, je trouve que ça finit un make-up quand même. Ah ouais, c'est trop beau. Pas besoin d'en mettre trop. C'est pas la peine d'en mettre trop de tonnes. Je vais te montrer de plus près. Tu auras les photos. Ici, on a... Je te montrerai en photo. J'espère que le contenu te plaît. N'hésite pas à mettre des commentaires si ça te convient. Si tu penses qu'il faut que je rectifie des petites choses. Parce que je suis ouverte à... Pour rectifier. S'il y a des petites choses à rectifier. N'hésite pas. Parce que je suis nouvelle sur YouTube. Et c'est vrai que... Voilà, quoi. Ouais, ça suffit. Ça me plaît beaucoup. Je suis contente. Alors, ces petits... Petits fards à paupières liquides, là. Franchement, si tu connais pas, c'est super sympa. Alors, la marque du Tibet, je te le rappelle. Elle est vegan et cruelty free. Donc, du coup, si... Je le rangerai après. Je vais le ranger après. Parce que ça, ça va me servir pour mettre sur mes palettes. Je vais prendre aussi le corps que j'ai utilisé. Donc, vous voyez, c'est super intéressant. Là, je vais mettre mon mascara. Donc, de chez Nabla. Toujours. J'utilise toujours Nabla. Parce que je trouve qu'il fait des jolis cils. Je l'aime beaucoup. C'est le Major Plexure. Comme ceci. Il est trop beau. Il fait... Moi, je trouve qu'il me fait... Il est fourni. Il est voluminisant. Il est... En plus, il allonge bien les cils. Il fait bien le dessous et le dessus de tes cils. Comme on a des fards à paupières quand même. On met pas mal de fards à paupières. C'est pas mal quand même. C'est mieux. Et tu gagnes bien tes cils comme ça. Donc, on fait d'abord le dessus de tes cils. Et une fois... Comme ça, ça descend un peu ton regard. Et une fois, tu gagnes bien le ras de tes cils. Et toutes tes cils sont bien guinées. Comme ça. Toutes tes cils sont bien noires et bien... C'est dommage que Nabla fait pas des couleurs, par exemple, marronnées, en mascara. Ils ont que du noir. Même de la couleur, ça serait sympa, quoi. Je pense. Vu comme ils font des... Ah non ! Vu comme ils font des super mascaras, je vois pas pourquoi ils se contentent que du noir. Je pense qu'ils sont pas très chers. Il vaut que 15 euros. Donc, c'est exact. C'est dans les gammes de prix de L'Oréal. Et de... Je mets mes meulines, hein. Si tu regardes bien. Donc, moi, je trouve ça déjà pas mal. On va faire aussi le ras des cils. J'adore mon make-up d'aujourd'hui. J'aime beaucoup. Je vais te le montrer de plus près encore. Tu verras. Il est... C'est super sympa. C'est super sympa. Hop. Ensuite, une fois... Je vais te montrer un peu de plus près. Tu vois ? Mes yeux, en plus, ça fait des anneaux lumineux. C'est trop beau. Voilà l'effet que je voulais se donner aujourd'hui. Voilà. Décidément. En rouge à lèvres. Alors, j'ai deux rouges à lèvres que je vais mettre. Mais avant, je vais mettre un primer de chez Lame Crime. C'est un primer qui permet de te faire tenir, on va dire, le... Il ne me reste plus beaucoup, d'ailleurs. J'arrive au bout, hein. Mais ce n'est pas grave. Je le finis. Je le finis. Je vais te le montrer. C'est celui-ci. C'est le... Le primer de chez Lame Crime. J'arrive vraiment au bout, hein. Il s'appelle... Ghost... Ou... Ghost... Ou... Ou... Ghost... Ou... Et je vais en mettre... Sur mes lèvres, comme primer. Je vais attendre qu'il sèche un petit peu. Et là, je vais te présenter deux rouges à lèvres. Alors, on va... Je vais les mettre sûrement les deux. J'hésitais, hein. Entre... Entre le rouge à lèvres de chez... De chez... Ça s'appelle Cultured. De chez Linda Helberg, pardon. Il est comme ceci. Voilà. C'est plus un baume à lèvres. Et là, c'est plus un rouge à lèvres de chez... Qui s'appelle October. De chez Lame Crime. Oh, j'hésite. Est-ce que je mets les deux. Ou... Est-ce que j'en mets qu'un. Ou... Je ne sais pas. J'avais remis d'essayer October. Parce que je pense qu'il peut être sympa. On va mettre October. Je pense qu'il ira bien avec le make-up. Et ouais, il ira... Il est... Il est parfait avec le make-up. October. Ah ouais, il est parfait. Au niveau de la couleur, je pense que c'est... Il est... Il est pas mal. Mais je vais quand même... Rajouter... La couleur... C'est juste pour avoir comme un baume à lèvres en fait. J'ai envie d'un... Là, il fait vraiment mat sur mes lèvres. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai envie quand même que ça fasse plus crémeux. Plus... Plus... Donc je vais quand même essayer. C'est joli aussi. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah, j'aime bien. Il fait même mieux. Il fait même mieux. Il fait... Ça me fait un joli mélange. Donc celui-là, c'est Cultured. De chez Linda Hallberg. Je vais essayer de te montrer avec le zoom. S'il veut bien. Ça, le focus. Voilà. Et October. Pour celui-ci. De chez Lamecrime. Lamecrime. Voilà. Je sais pas si je l'ai pas mis à l'envers. Bon, on verra. Non, c'est bon. Voilà. Le make-up, il est terminé. J'espère que ce maquillage va te plaire. Ce dont tu plais déjà. Voilà. Ça donne... Ce que je disais, c'est que tu vois, c'est que tu peux l'accessoiriser après avec un threadliner noir et faire des petites toiles d'araignée. Après, c'est à toi de voir si tu veux faire quelque chose de plus Halloween ou pas. Moi, je trouve que ça peut faire aussi un maquillage de jour. Ça peut faire... Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Fuerceau... J'aime bien. J'aime bien mon maquillage de jour. Je crois que je vais le conserver. Pour sortir, ça peut être sympa. Donc voilà. J'espère que ce make-up t'aura plu. Je te dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada